Aïe 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 aïe, pour un athlétisme français qui n'a toujours pas la moindre médaille, qui s'offre une seule finaliste pour l'instant Marie-Jo, vous voyez que le moment est d'importance, ses jambes, ses jambes magiques, les jambes qu'elle se fait peindre de temps en temps par un artiste, ses jambes là, elle va les mobiliser maintenant, ça va durer à mon avis un peu moins de 49 secondes, c'est à dire peut-être un nouveau record de France, et c'est pas tellement le temps qui est important bien sûr, c'est la place, la place Marie-Jo veut la première, Nous allons voir cela, couloir numéro 5, Marie-José Pérec, au 3, surveillez le maillot vert d'Olga Brisguina Il y a de l'électricité dans l'air et c'est parti pour Marie-José Pérec, qui s'est lancé à la poursuite de la Colombienne Restrepo, qui n'a pas pris, je vous le dis tout de suite, à un départ ultra rapide, Marie-José pour l'instant reste raisonnable, attention, qu'est-ce que cela signifie ? Parce que Richardson la Canadienne a repris un peu ou petit peu de son décalage et c'est surtout Brisguina qui me semble mieux parti que Marie-José Pérec, qui me semble pas au mieux Marie-José, il va falloir maintenant accélérer dans le virage Marie-José parce que Brisguina est extrêmement menaçante, ça y est, Marie-José Pérec doit être passé à la vitesse supérieure, on va attendre à la sortie du virage, ça va être très très chaud, très très chaud, Marie-José Pérec qui n'est pas en tête, qui va maintenant monter l'accélération, Marie-José, il faut y aller, Marie-José Pérec qui revient sur Brisguina, Marie-José, Marie-José va être sur Brisguina, Marie-José Pérec, il faut tenir, oui ! Marie-José Pérec, 48 secondes, 85 centièmes, nouveau record de France, Marie-José Pérec, championne olympique, Colette Pesso, en 1968, vous l'étiez, en 1992, le 400 mètres français recouvre un diamant, un diamant à l'état brut, appelé Marie-José Pérec, 48 secondes et 85 centièmes Bernard, c'est pratiquement, enfin c'est extraordinaire ! C'était le temps qu'il fallait faire, vous le voyez, car elle n'était pas si loin, la rue, c'était le temps qu'il fallait faire pour être championne olympique aujourd'hui, elle l'a fait, Marie-José Pérec. Temps qui sera corrigé, semble-t-il, à 48 secondes et 83 centièmes, embrassé par Blon Blon, par les décathloniens qui sont là, Marie-José Pérec va connaître un instant fou de bonheur, la voilà dans les bras de son amie, de son fiancé, Marie-José Pérec était fidèle au rendez-vous, elle va sauver un tout petit peu l'athlétisme français qui en avait bien bien besoin, médaille d'argent pour Olga Brisguina qui a été épatante en 49 secondes et 5 centièmes, et médaille de bronze extraordinaire pour la Colombie, restez pour 49,64, on retrouve Marie-Jo. On retrouve Marie-Jo, oui, qui maintenant nous va très vite et va encore plus dans le dernier, regardez comme cette dernière ligne droite n'a pas été si facile que cela, il a fallu lutter contre la russe, Jacques Piacenta avait parfaitement raison de dire qu'il faudrait faire attention à cette concurrente et que c'est là, dans cette dernière ligne droite que ça se jouerait, tout comme ça s'est joué d'ailleurs pour Colette il y a quelques années. 24 ans exactement. 24 ans que Colette Besson est montée sur la première marche du podium, pour Marie-Jo ce sera demain la cérémonie, c'est aujourd'hui le bonheur total, lorsqu'elle se jette sur la ligne en 48 secondes et 83 centièmes, Olga Brisguina est battue, et Marie-Josée Pérec est championne du monde, championne olympique du 400 mètres. Un petit commentaire Patrick de Colette Besson sur cette superbe image au ralenti. Non, Marie-Jo a couru comme il fallait le faire, elle est partie prudemment, elle a surveillé la course et elle a su réagir lorsque Brisguina était devant elle, vraiment elle a fait la course parfaite. Il fallait faire moins de 49 pour gagner et elle l'a parfaitement réalisé, mais elle est capable prochainement sur une seule course de s'approcher de ce record du monde. Colette ? Ah oui c'est fantastique. Colette vous m'entendez ? Oui oui bien sûr Patrick. Je voulais juste vous dire un truc Colette qui vient de nous sauter à l'oeil là, vous avez gagné en 1968, et bien en 1968 c'est la date de naissance de Marie-Josée Pérec. Je sais, je sais, elle est née le 9 mai, et moi je commençais ma préparation olympique, c'est fantastique. Ce que je peux vous dire Patrick et Bernard, c'est qu'on a vécu un moment ici dans le studio exceptionnel avec une Colette Besson qui n'avait pas envie de regarder ses images. Moi j'avais peur, c'est vrai. Quand elle a vu le masque de Marie-Josée au départ. C'est vrai qu'on était un peu inquiets avec Bernard quand on a vu ce masque, elle avait très 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 peur, elle était complètement nouée, elle nous le dira peut-être dans l'interview tout à l'heure, mais elle avait l'air complètement nouée Marie-Josée. Oui, c'est vrai aussi Patrick que Colette est quand même une des rares grandes championnes à rester dans un studio, à ne pas être sur le stade pour une finale, c'est tout à son honneur, nous on en profite, en tout cas merci Colette. Vous savez pourquoi elle n'y est pas allée ? Je crois qu'elle avait peur. Elle avait peur Colette ? Ah c'est sympa, c'est sympa. J'étais amboissée. En tout cas, juste un petit mot pour toi Colette, il faut dire aussi quand même que vous, sur ton titre de championne olympique, tu as été une pionnière, on le répétera jamais assez. Le 400 mètres commencé pour les dames, c'était la deuxième olympiade, il existait seulement, et tu avais été une des premières à introduire des méthodes d'entraînement un petit peu révolutionnaires, tu étais la première femme à faire de ce qu'on appelait la résistance vitesse, et rien que pour ça tu as ouvert beaucoup de brèches. Et peut-être la brèche d'aujourd'hui dans laquelle c'est engouffré superbement Marie-Josée. Bonjour un petit mot. Oui, oui Colette. Je voudrais dire que je suis vraiment très heureuse que Marie-Josée, ce soir, ait prouvé que le 400 mètres reste une spécialité française, et là elle a magnifiquement gagné. Je voudrais aussi citer Nicole Duclos, qui elle aussi a contribué à faire progresser ce 400 mètres, et avec Marie-Josée maintenant, et sa dauphine Elsa de Vassuang, je pense que l'athlétisme français est promis à un bel avenir. Merci.